Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek, spécial téléviseur. Encore une, allez-vous me dire ? Oui, je vais en faire quelques-unes, quelques comparatifs, parce que ça peut aider certaines personnes. Mon premier comparatif, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui seraient intéressés, 55 pouces, 1000 euros, est ici. Avec les conditions suivantes, qui seront les mêmes d'ailleurs pour ce comparatif à 2000 euros, c'est-à-dire 120 Hz de rafraîchissement, l'écran 120 Hz de rafraîchissement, ALM, VRR et tout ce qu'il faut pour le jeu vidéo, parce que bien entendu c'est des écrans sur lesquels on va jouer à nos jeux vidéo préférés. Et donc vous allez dire, pourquoi 120 Hz ? Et bien parce qu'on est en 2023, et que bien entendu, aujourd'hui la Xbox Series X et la PS5 n'ont que de très rares jeux où on peut aller à 120 FPS, oui, mais l'année prochaine on aura peut-être une PS5 Pro, qui elle, on l'espère, va arriver plus souvent à ces chiffres. Et surtout, et surtout, dans 4 ans, ce n'est pas si loin, vous allez garder votre écran, votre téléviseur probablement jusqu'à cette date, en 2028, PS6, Xbox Series Z, sans compter qu'on peut brancher dès aujourd'hui des PC, des PC sur le téléviseur. Donc 120 Hz de rafraîchissement. Mini LED ou OLED, oui des technologies qui sont quand même novatrices et qui sont d'actualité en 2023. On va laisser un peu tomber les LED classiques. Et donc avec tous ces critères, aujourd'hui je vais faire un nouveau comparatif, 65 pouces, 2000 euros, 65 pouces ou plus, vous allez comprendre. On va comparer 10 modèles, la plus de modèles que dans le précédent comparatif, vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous dis à tout de suite. Petit message de début de vidéo pour clarifier la situation, ce n'est pas une vidéo promotionnelle, je n'ai rien reçu d'un quelconque constructeur, je n'ai aucun des modèles que je vais proposer, et je ne recevrai aucun de ces modèles, ni dans une semaine, ni dans un mois. Alors précision utile, dans la dernière vidéo, j'ai également expliqué les OLED, le marquage où on en est aujourd'hui. Marquage qui n'est pas du marquage, c'est simplement l'usure des OLED qui est prématurée à certains endroits, par exemple sur des logos qui restent très lumineux pendant très longtemps. Et bien il y a des nouvelles technologies qui permettent de diminuer l'effet de marquage, et donc je suis revenu dessus dans la dernière vidéo. Allez, on commence tout de suite avec le comparatif. Vous allez voir les 4 premiers modèles, vous les avez déjà vus. Et oui, vous les avez déjà vus dans la précédente vidéo, sauf qu'on est passé de 55 pouces à 65 pouces ou plus. Vous allez comprendre. Donc on va commencer avec le Philips, le Philips Extra Ambilight. 75 pouces. Et oui, vous avez bien entendu, 75 pouces, ça commence bien. J'ai dit 65 pouces et là il est à 75 pouces. Pourquoi ? Et bien parce que tout simplement, il n'y a aucun modèle Philips qui est assez cher pour faire 2000 euros, tout simplement. Donc j'ai pris ce modèle-là, je tenais à conserver Philips à cause de l'Ambilight. Pourquoi ? Certaines personnes aiment regarder les films dans le noir total. Or, on le sait, quand c'est des films très lumineux, un écran blanc sur un fond noir, et bien ça casse un petit peu les yeux pour certaines personnes. Donc l'Ambilight permet d'adoucir cet effet. C'est-à-dire qu'on a effectivement de la projection de lumière, les couleurs sont les mêmes que ce qu'on a sur l'écran, sur le film ou la série, et ça permet de diminuer la transition un peu brutale entre l'écran et le mur qui est sombre derrière. Mini-LED, Quantum Dot, 1000 candelas par mètre carré, 120 Hz, donc tout va bien, assez lumineux, 1000 candelas par mètre carré, quand même, c'est pas si mal. Gros point rouge, 144 zones de locales d'immines de Mini-LED. Ça, franchement, c'est très très faible. Bon, c'est limitatif, ce n'est pas non plus catastrophique. Attention, je vous rappelle qu'il y a quelques années en arrière, 144 zones de locales d'immines, c'était juste énorme. Simplement, la donne a changé en 2023. Pour les normes HDR10, HDR10+, Dolby Vision, etc., etc., donc tout est bon. Également en jeu, il a tout, l'ARC, le VRR, le ALM, le IARC, etc., Free 5, etc., etc., donc parfait. En processeur, il est correct. HDMI, c'est orange, je vous rappelle pourquoi, parce qu'il n'a que deux prises HDMI 2.1. Eh oui, les fameuses prises 120 Hz dont on a beaucoup parlé, en particulier, vous savez, pour l'écran Sony qui était sorti en 2020, compatible PS5. Le son, DTS Dolby Atmos. Eh oui, Dolby Atmos, mais DTS également. C'est intéressant parce que tous n'ont pas le DTS. Réflectance, dans la moyenne. Consor, dans la moyenne. Et donc, le prix, 1450 euros. Eh oui, c'est l'un des moins chers de ce comparatif. Je n'ai pas pu aller à 2000 euros, je vous dis, il n'y avait aucun modèle qui allait à 2000 euros. Donc, j'ai pris le modèle le plus cher en mini LED de Philips. On arrive à 1450 euros. Prix très intéressant quand même. LGC3. Eh oui, on passe au LGC3. 65 pouces, là, par contre, 65 pouces. G3, j'ai regardé le G3 en 55 pouces, ça aurait pu passer en prix, mais en 65 pouces, ça ne passe pas. On est au moins à 2500 euros. Donc, j'ai pris le C3, le nouveau modèle LG. Dans le dernier comparatif, c'était le 55 pouces C2. Donc, OLED, 900 cordelaces par mètre carré. Alors, c'est en rouge parce que par rapport aux autres, il est moins lumineux. Le pic de luminosité est en dessous. Mais attention, le C3 est mieux que le C2. On améliore quand même le pic de luminosité. Ce n'est pas si mal que ça. 120 Hz. Bien entendu, en blooming, il est vert clair. Topissime. HDR10, Dolby Vision. Oui, mais pas de HDR10+, la norme de Samsung. Alors, il est vert clair en jeu. Pourquoi ? Je l'ai déjà expliqué. Donc, déjà, c'est un OLED. Mais lui, en plus, il a un avantage. Parce qu'il a le G5 et le Free 5. Il a les deux. Donc, c'est intéressant. Il a toutes les normes. Le LG a toutes les normes. Il est vraiment orienté gaming. 4 entrées HDMI 2.1. Dolby Atmos. Par contre, il n'a pas le DTS. Ça, c'est important de le préciser. Pour la réflectance, classique. Pour la conso, classique. Et pour le prix, 1850 euros. Donc, un tout petit peu mieux que 2000 euros. Hisense, toujours le même modèle que la dernière fois. U8 KQ. 75 pouces. Et oui, c'est la même chose. J'ai cherché un modèle supérieur. Il y a un modèle supérieur à Hisense. Vraiment très très bien. Mais plus cher. En 65 pouces, c'est 2500 euros minimum. Donc, j'ai dû me rabattre sur ce modèle-là. Et pour avoir 2000 euros, c'est le 75 pouces. Le 65 pouces est moins cher. Donc, on l'a vu la dernière fois. Mini LED. Quantum Dot, bien entendu. 1600 kHz par mètre carré de pic de luminosité. C'est très très bon. 144 Hz. Et oui, ils sont comme TCL. 144 Hz. C'est intéressant. 1056 zones de local dimine. Beaucoup de zones. Ce qui fait que ça diminue tout ce qui est effet blooming. Même si on n'est pas au niveau du OLED. En normes, toutes les normes. Comme je l'ai expliqué, c'est un téléviseur chinois. Donc, toutes les normes ne s'embêtent pas. Dolby Vision et HDR10+. En jeu, tout ce qu'il faut également. En processeur, orange. Parce que son processeur est un peu plus limité visiblement que les autres modèles. C'est les tests. Et donc, les testeurs ont dit que de ce côté-là, il était très légèrement limité par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, la gestion de mouvement est un peu moins bonne que sur d'autres modèles. Deux entrées, bien entendu, HDMI 2.1. Donc, pas quatre entrées. Dolby Atmos, classique. Réflectance, classique. Conso, classique. Prix, 2000€. Et on passe au TCL C845. Alors là, c'était la fête. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé les modèles qui étaient supérieurs. Le C955 ou le X95. Ce sont de super modèles. Oui, mais déjà, les prix sont beaucoup plus hauts. Et surtout, et surtout, pas de modèle à 65 pouces. Pas de modèle à 75 pouces. On a du 85 pouces ou du 98 pouces. Imaginez. Et là, le 85 pouces, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, j'ai regardé. Et pour avoir 2000€ de moyenne, c'est le 85 pouces. Vous avez bien entendu. 85 pouces, TCL 845. 2000€. Là, ça fait très fort. Mini LED, Quantum Dot. Comme vous le savez. 2320 candelas par mètre carré. 144Hz. En termes de blooming, il a 2000 zones. C'est pour ça que j'ai mis une note intermédiaire par rapport aux autres. C'est-à-dire, en dessous du OLED, mais quand même au-dessus de tous ses petits copains. 2000 zones. Imaginez quand même. C'est énorme. HDR10. HDR10+. Dolby Vision. Comme d'habitude, c'est un téléviseur chinois. Tout ce qui est jeu, bien entendu, il a toutes les normes qu'il faut. Processeur, il est correct, apparemment. D'après les testeurs, il est correct. Par contre, il n'a que deux prises HDMI 2.1. En son, eh bien, il est vert clair. Pourquoi ? Parce qu'il a le DTS. Eh oui, Dolby Atmos, mais aussi le DTS. Réflectance classique, conso classique, prix 2000€. Et on passe aux nouveaux venus. Eh oui, les petits nouveaux venus, les six petits nouveaux venus. Samsung QN90C. Eh oui, les mini-LED, les nouveaux mini-LED de Samsung. C'est intéressant, 65 pouces, mini-LED, quand on le dote, 1800 cadenas par mètre carré. Ça crache aussi en termes de pic de luminosité. C'est très très bon, 120 Hz. Par contre, que 480 zones de locales divines. Alors, ce n'est pas catastrophique. Mais on est loin quand même des 2000 zones en 85 pouces, c'est vrai, du TCL. HDR10 et HDR10+, uniquement. Pas de Dolby Vision chez Samsung. Pour ce qui est le jeu, il a toutes les normes également. Il est parfait. Processeur, nickel. 4 entrées HDMI 2.1, ça c'est important. Chez Samsung, 4 entrées également, comme LG 2.1. Dolby Atmos, pas de DTS visiblement. Reflectance, vert clair. Et oui, Samsung sont les champions en termes de réflectance. Je vous rappelle que la réflectance, c'est quoi ? Si vous avez une vitre dans le dos, avec la lumière du jour, ça va se refléter, comme un effet miroir, sur la dalle. Et donc, plus la réflectance est meilleure, moins ça va se refléter. Ce qui fait que dans les films, ou les séries, ou les jeux lumineux, aucun problème. Même si vous avez de la réflectance, elle va être écrasée par la luminosité de l'écran. Si vous êtes dans une scène obscure, beaucoup plus problématique. Là, vous allez voir votre fenêtre. Donc, moins de réflectance, c'est très très bien. Vous voyez, selon ce comparatif, ça va vous orienter plus ou moins vers un téléviseur ou vers un autre, selon votre situation, votre propre choix et votre propre situation. En termes de consommation, apparemment, je dis bien apparemment, c'est assez difficile, c'est assez flou quand même. Mais apparemment, le Samsung consommerait moins que les autres, en termes de prix, 2000€. Et on passe au Samsung S95B. Et oui, attention, c'est des QD OLED, des nouveaux OLED de Samsung, avec des OLED bleus, qui ont été testés par Artings et apparemment, elles résisteraient bien, je le précise, en termes de marquage également. On pouvait avoir des craintes avec les OLED bleus, qui théoriquement ont une durée de vie qui serait inférieure aux autres. Ça n'est pas le cas visiblement. Donc, OLED, les couleurs parfaites, bien entendu. 1000 candelas par mètre carré. Pic de luminosité, excellent sur ce téléviseur. 120Hz, blooming, bien entendu, vert clair, c'est du OLED, HDR10 et HDR10+, uniquement. En jeu, il a tout ce qu'il faut. En processeur, c'est tout bon. 4 entrées, puisque c'est du Samsung, 4 entrées HDMI 2.1, comme je vous l'ai expliqué. Dolby Atmos, le son est correct. Réflectance, vert clair, c'est du Samsung. Et donc, en termes de conso, 113W, écoutez, il a un petit point de plus par rapport aux autres. A vérifier, bien entendu, cette conso est 2000€. Et maintenant, on passe chez Sony, X95K, 65 pouces, mini LED, quantum dot, 1500 candelas par mètre carré. Ce n'est pas si mal que ça en termes de pic de luminosité, 120Hz, que 432 zones. Par contre, c'est un petit peu dommage, entre guillemets. Ce n'est quand même pas si mal que ça, rassurez-vous. Lui, c'est l'inverse, HDR10 et Dolby Vision. Pas de HDR10+, comme LG. Donc, c'est orange. En jeu, tout ce qu'il faut. En processing, j'ai mis un point de plus. Vous savez, les processeurs. Pourquoi ? Parce que Sony et Panasonic, dont je vais parler après, sont quand même réputés en termes de processing. Donc, bien évidemment, j'ai mis un petit point de plus sur les processeurs. Seulement deux entrées HDMI 2.1. Dolby Atmos. Par contre, il est en orange. Pourquoi ? Parce que le son est apparemment, je dis bien apparemment, n'est pas topissime. Par contre, en réflectance, il est très bon. Ce modèle-là, en réflectance, est très bon. En termes de consommation, bon aussi. Apparemment, 2000€. Et on a le Sony A90J, qui lui, c'est du OLED, 65 pouces. Alors, lui, il a seulement 800 candelas par mètre carré. Un peu faible en termes de pic de luminosité. Attention, moi, j'ai le modèle LG C10. Je suis en dessous de ça. Moi, j'ai à peine, je crois, 680 candelas par mètre carré. Et pourtant, je peux vous rassurer. En termes de films et de séries, je m'éclate. Et même en termes de jeux. 120Hz, bien entendu. En termes de booming, pas de booming. C'est du OLED. HDR10, Dolby Vision, pas de HDR10+. Donc, en termes de jeux, il a tout ce qu'il faut. En termes de processeur, il est un peu supérieur aux autres marques. Deux entrées HDMI 2.1. Par contre, le son est vert clair. Pourquoi ? Parce qu'il est très bon. Le son que produit ce téléviseur est bien meilleur que les autres modèles, visiblement. C'est assez marrant, d'ailleurs. Parce que le X95K, il est un peu en dessous. Et le A90J, il est au-dessus. Le son est très très bon. Il égale, visiblement, en termes de sonorité, une barre son en très moyenne gamme. C'est déjà pas si mal pour un téléviseur. En termes de consommation, la même chose. Un peu en dessous des autres. Et en termes de prix, au-dessus. 2.900€. Et oui, il est un peu plus cher que les autres, quand même. Et on va arriver à la marque que tout le monde m'a demandé. Panasonic. Et oui, Panasonic. Je n'avais pas de modèle à 1.000€. Alors oui, apparemment, on pouvait avoir des modèles à 1.000€. Mais je n'avais pas de modèle à 1.000€ dans ma sélection. Là, j'ai deux modèles Panasonic. Et oui, deux. Rien que pour vous gâter. 65 pouces, mini LED. Quantum Dot. Et oui, ils ont un mini LED maintenant. Mais là, vous voyez, c'est grisé. Pourquoi c'est grisé ? Parce que je n'ai pas les données pour le moment. C'est un nouveau modèle. Panasonic se lance dans le mini LED. Et donc, je ne connais pas le pic de luminosité de ce modèle-là. Il est 120 Hz. La dalle est 120 Hz. Mais je ne connais pas non plus le nombre de zones pour le local d'immune. Par contre, Panasonic ne s'embête pas. Ils ont toutes les normes. HDR10+, Dolby Vision. Et ça, c'est intéressant. En termes de gaming, c'est parfait. En termes de processeurs, ils ont d'excellents processeurs. Vous savez, la gestion des mouvements, la gestion de l'upscaling, etc. Deux entrées HDMI 2.1 par contre. On sent que la puce médiathèque est un peu partout. Dans tous les téléviseurs. Dolby Atmos. En termes de réflectance classique. 152W. Apparemment, 152W de consommation. A vérifier tout ça, bien entendu. 1700€. Un prix quand même correct. En dessous de 2000€. Donc, j'attends avec impatience les tests de ce mini LED. Et le dernier, c'est le Panasonic MZ 1500E. Alors, le 2000, non. Le 2000 est trop cher en 65 pouces. Mais le 1500E, lui, il est accessible. Presque. 65 pouces. OLED. 1100C par mètre carré. Et oui, c'est le modèle qui produit en OLED le plus parmi les modèles que j'ai choisi à 2000€. Attention, bien entendu. 1100C par mètre carré. C'est quand même beaucoup. 120Hz. En termes de booming, bien entendu, parfait. HDR10+, et donc Dolby Vision. Le jeu, c'est parfait. Le processeur, c'est parfait également. Deux entrées HDMI 2.1. Du Dolby Atmos. Et c'est tout. En réflectance, il est classique. En consommation, il n'est pas si mal. 113W. En consommation, il n'est pas si mal. Et en prix, il est rouge. Oui, 2300€, je vous ai dit. Ce sont des modèles qui sont assez chers par la Sonic. C'est de la qualité, mais c'est toujours un peu plus cher. Voilà, on a fait le tour. Et vous allez vous apercevoir qu'en termes de notes, on est très très proche. Sauf un modèle, le TCL. Oui, c'est normal. Parce qu'il gagne deux points grâce à sa taille d'écran. C'est-à-dire 85 pouces. Il gagne deux points par rapport aux autres. Et en plus, il a une date 144Hz, etc. Maintenant, est-ce que tout le monde veut du 85 pouces ? Pas certain. Alors, évidemment, si vous prenez le modèle 65 pouces, il est juste au-dessus de 1000€. Imaginez. Et le 75 pouces à 1600€. Oui, mais il y a des modèles comparatifs. Ça dépend de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez vraiment une qualité optimale en termes de films et séries, il vaut peut-être mieux partir sur le OLED. Le Panasonic, par exemple. Si vous êtes prêt à débourser, 2300€. Si vous êtes prêt à débourser moins, le LG, le LG C3, etc. Si vous avez des problèmes de réflectance à cause d'une fenêtre qui est dans votre dos, et bien Samsung. Samsung est très intéressant. Ou alors le modèle Sony, qui a moins de réflectance. Si vous êtes dans une pièce plongée dans le noir, peut-être que le Philips, avec son Ambilight, va vous permettre d'adoucir l'effet de transition. Ainsi, avoir moins mal aux yeux, entre guillemets, au bout de 3 heures de visionnage. Donc chacun fera ses choix. Vous voyez qu'ils sont quand même assez proches. Effectivement, vous aurez un peu plus de booming, ou un peu moins de booming. Un son un peu meilleur, ou un peu moins bon. Du DTS, ou pas de DTS. Mais vous avez le tableau pour choisir. Et surtout, ensuite, vous regardez des tests plus précis. Par exemple, PP World. Par exemple, HDTV Test. AirThings, ou d'autres. J'espère que ce comparatif vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-moi-le. Parce que j'en ferai d'autres dans l'avenir. Également sur les écrans PC, je vais regarder un petit peu. Mais avant, je vais terminer sur les téléviseurs. Vous comprendrez. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.